Mais qu'est-ce qu'on a été faire dans cette galère ? Pourtant ce road trip, ça fait un moment qu'on l'attend. Tiens, si tu veux bien, projetons-nous un petit peu dans le passé. Alors qu'avec mon frangin, on peaufine les balades de notre virée de l'Ascension avec nos potes de Limoges, on ne se doutait pas que le coronavirus allait venir nous prer la vie. L'édition 2020 dans le Morvan allait être annulée et reportée en 2021. Le temps passe, les mesures sanitaires s'assouplissent, se durcissent à nouveau et le week-end de l'Ascension 2021 arrive et on peut partir. Le couvre-feu est encore d'actualité, les bars et restos encore fermés, mais ce n'est pas ce qui va nous empêcher de rouler et de revoir les potes. Christophe Monfrangin et Patrick, les Bordelais du groupe, font le détour par La Rochelle pour nous récupérer, moi et Evelyne, ma chère et tendre infirmière à l'hôpital de La Rochelle qui, jusqu'à la veille du départ, ne savait pas si elle allait pouvoir avoir séjour de congé. Bref, elle arrive du boulot avec un peu de retard à la maison et on trace vite fait vers Limoges car on sait déjà que respect du couvre-feu, ça ne va pas le faire, surtout que la fin du parcours va être très très humide. En principe, les retripes du week-end de l'Ascension commencent toujours le mercredi soir par une soirée très festive chez Jean-Mi et Isa, avec tout le groupe. Malheureusement, dans le respect presque rigoureux des mesures sanitaires, elle a été annulée. Et c'est donc le jeudi matin, pour le café croissant du départ, qu'on se retrouve tous, enfin pour ceux qui partent de Limoges. Cette fois-ci, c'est parti pour de bon. La météo est conforme aux prévisions et n'est pas vraiment de notre côté, mais il ne pleut pas. Nous sommes partis de bonne heure ce matin. Nous devons être à Saint-Pourcin-sur-Soul, dans l'Allier, vers les midis, où nous avons rendez-vous avec Franck, qui arrive de Lille, et David, lui de Poitiers. Éric, qui part de Chartres, nous retrouvera directement au lac des Cétons, où nous aurons notre camp de base. Pour ces premiers kilomètres, des traces d'hydrocarbures jalonnent la route, rendant ces petites routes humides du Limousin encore plus glissantes. La prudence s'impose. La prudence s'impose. La pluie qui s'était invitée, s'est arrêtée, et du coup, on se fait une petite pause café. Et on a même droit à un brin de soleil. Et t'as vu, on est équipés, hein ? Et oui, je te rappelle que les bars et restaurants sont toujours fermés. Ah oui, moi j'ai froid un set ! Sans être exceptionnel, la météo s'améliore. Et ça vaut mieux, puisque pour ce midi, c'est pique-nique. De toute façon, les restos sont fermés. Toujours est-il que la chaussée commence à sécher. Et Christophe, qui ouvre la route, lâche quelques watts de sa multistrada. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle et rapide petite pause, histoire de faire le point sur le timing et vérifier que nous sommes dans les clous pour le rendez-vous avec ceux qui nous retrouvent à 5% sur soul. Au fait, tu as dû remarquer la Mercedes noire qui nous suit. C'est notre ex-Géo, Jean-Louis, qui a préféré le confort de son Allemonde à celui de sa 1200 VFR. Il y a ce qu'il faut sous le capot pour nous suivre. En plus, ils transportent le ravitaillement. Pratique ! Ah, sauf les bananes et le fromage ! Notre ex-Géo est allergique aux fumées que pourraient dégager ses mets de choix. Même enfermé dans trois sacs plastiques. Ah, sacré Jean-Louis ! Le mauvais temps revient et on va même avoir de la pluie à l'approche de notre rendez-vous pique-nique. Heureusement, David qui arrive de Poitiers est déjà sur place et a repéré un kiosque tout proche où nous pourrons déjeuner à l'abri. Pendant notre pause de repas, le temps a carrément basculé et c'est même avec un beau soleil que nous repartons. Mais tu as remarqué, personne n'a osé enlever ses vêtements de pluie. Nous sommes quasiment au complet maintenant avec David de Poitiers et sa Ducat 939 Supersport et Franck, notre Lillois et sa KTM 1290 GT. Mais celle-ci semble lui faire quelques misères côté embrayage. Pourtant, elle sort de la vision. À surveiller donc ! Nous n'aurons pas eu à se rier trop longtemps. La commande hydraulique de la Catoche de notre nordiste continue à dysfonctionner. On essaye de faire ce qu'on peut et on repart avec, semble-t-il, un léger mur. Les conditions météo n'arrêtent pas de changer. On se prend même un gros drache et par moments, une furtive luminosité embellit les paysages. J'ai reçu un message d'Eric qui est déjà arrivé et qui a réceptionné les deux chalets. Il a eu, lui aussi, pas mal de pluie entre Chartres et le Morvan. Notre camp de base se situe au parc résidentiel de loisirs des Genièvres à Céton Cottage. Son patron, Michel, est vraiment génial et se pliera en quatre pour rendre notre séjour agréable. Accueilli par Eric, on s'installe rapidement selon la répartition faite par Christophe, notre Géo, et direction la salle mise à disposition gratuitement et spontanément par Michel. Bon, alors, David ? Impeccable. Et vous, les garçons, alors, c'est quoi que vous faites ? Il paraît que cette bouteille, c'est un grand cru, 50 balles de la bouteille. On est en train de vérifier. Non, 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 non. Ah non, 50 roupies ! Tu connais ce genre d'un euro et une roupie ? Un euro. Bon, pendant ce temps-là, Christophe est parti en voiture avec Michel, récupérer les repas à emporter commandés à l'avance au restaurant du coin. Et là, je peux te garantir, et tu dois t'en douter, que l'ambiance entre cette bande de potes est tout sauf triste. Ce matin, conforme aux prévisions, la météo est fraîche et humide. Nous avons au programme de la journée une boucle de 240 km de petites routes tortueuses histoire de bien profiter du Morvan. N'est-ce pas là où des revues spécialisées vont régulièrement essayer les motos qu'elles présentent ? Enfin, ça, c'est ce qui était initialement prévu. Mais pour l'instant, on profite. Même si les conditions ne sont pas géniales, ça fait quand même deux ans que nous n'avons pas roulé ensemble, puisque l'édition 2020 a été annulée. Du coup, elle a été reproduite à l'identique pour 2021. Six lacs composent le territoire des grands lacs du Morvan. Espacés de quelques kilomètres les uns des autres, chacun possède ses particularités propres. Nous ne profitons que rapidement de la beauté du paysage. Une petite pluie nous invite à aller voir plus loin, trouvant sans doute notre présence incongruée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Le temps a l'air de vouloir s'éclaircir un peu. Et c'est peut-être le moment de trouver un coin pour se faire un petit café. En plus, nous sommes tout proches de l'air de pique-nique de Tandegar, juste derrière l'hôtel du Morvan. Un petit coin que l'on connaît bien avec Eric, pour s'y être déjà arrêté en allant au BMW Motorrad Days à Garmisch en Allemagne. de l'air de pique-nique. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait une heure que nous n'avons pas vu une goutte de pluie et on trouve un petit coin pour pique-niquer. Bon, pas très de l'amour, mais ça va le faire. Et je te le donne en mille, à peine les affaires sorties qu'il se met à pleuvoir. Heureusement, ça a été de courte durée. Et c'est reparti. Ben, en fait, non. La commande d'embrayage de la KTM refait des siennes et Franck a un mal fou à repartir. Un kilomètre plus loin, après avoir fait le tour de la question, nous sommes bien obligés de faire le constat que Franck ne peut plus rouler comme ça. On se pose 10 minutes, on passe quelques coups de téléphone et Moto One 89, concessionnaire KTM à Auxerre, accepte de prendre la 1290 afin de faire un diagnostic. Nous voilà donc tous partis vers Auxerre. C'est hyper sympa de la part de cette concession. Ils n'ont pas forcément un mécanicien dispo, mais ils vont se débrouiller pour prendre la moto de Franck entre deux clients. Il nous reste un peu plus de 50 km à faire, en espérant ne pas avoir à s'arrêter trop de fois jusqu'à la concession. Franck est maintenant obligé de pousser la KTM, moteur à ralenti, haut au point mort et de passer une vitesse à la volée dès que la moto a atteint quelques kilomètres à l'heure. Pas forcément très pratique en pleine circulation. On finit par arriver sans avoir trop galéré et la moto est rapidement prise en charge par l'atelier de la concession. On attend avec un peu d'inquiétude le verdict. Enfin, tout le monde, sauf le principal intéressé. Bonjour, monsieur. Hello. Alors, vous pouvez enlever votre masque, s'il vous plaît ? Vous pouvez, là. Oui, non, non, oui. Quand même, il y a hors de question qu'il garde l'anonymat après ce qu'il a fait. Alors, cette 1290 JT, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. J'ai plus l'embrayage. Donc, je peux rouler au minimum à 8 km à l'heure. Bon, je m'invite. Voilà. Je vais aller à l'atelier, c'est de la fusion. Et, question assistance, comment ça, c'est à les prévenir ? Ouais, je sais même pas quand ça me pose. Ben, l'assistance, il n'y en aura pas besoin. La perte de pression dans la commande d'embrayage était occasionnée par un joint interne que la concession n'a pas en stock. Mais avec une bonne purge de la commande, ça devrait pouvoir le faire jusqu'au retour de notre Lillois. Encore un énorme merci à eux. On aura scouté la concession pendant presque deux heures. Il est donc temps de rentrer au camp de base. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce préau est vraiment tombé à pic pour que l'on se fasse une petite pause histoire de ne pas finir la journée comme on l'avait commencé. Eh bien oui, fallait pas croire que la pluie allait nous laisser tranquilles. Une bonne petite rincée à quelques kilomètres de notre arrivée. C'est comme ça ici, on est généreux. Après une douche bien chaude, Evelyne, notre top chef et sa brigade se lancent dans la préparation du repas. Hier soir, pour manger, nous n'avons pas eu chaud et Michel, du coup, nous a mis à disposition une autre salle, bien fermée celle-ci, avec une grande cheminée et le tas de bois qui va avec. Il nous laisse même l'accès à sa grande cuisine collective. C'est pas sympa ça ? C'est que nous avons un grand événement à fêter. Il n'avait pourtant rien dit, le bougre, mais 60 bougies, nous n'avions pas arrêté ça, Fred. Il a beaucoup plu cette nuit et ce matin, il continue de mouillasser. Pas forcément envie de se tremper en moto, on préfère, du coup, faire une balade autour du lac. Et, compte tenu de la météo, chacun s'habille aux conséquences. Et c'est l'heure de manger. Cette balade nous a mis en appétit. Et puisque nous avons toujours la salle à disposition, on en profite. Mais nous sommes ici pour faire de la moto et c'est Nico qui décide de braver la pluie. À peine partis, nous sommes quelques-uns Évelyne en tête à se dire « Allez, on va aller le rejoindre. On n'est pas des poules mouillées. » Enfin, pour l'instant. Et on retrouve Nico au saut du goulou. Petite balade avec une bonne averse. On ne change pas les habitudes. Ah si, le soleil quand on arrive au camp. Ça papote, ça discute et on se projette déjà sur l'année prochaine. Et promis, on fera mieux côté météo. Bon, je sais, ce sera facile. Dimanche matin, 7h45. Pour l'instant, il ne pleut pas. Ménage des chalets, bagages et on ne traîne pas. Nous sommes quelques-uns à avoir plus de 500 km pour rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada et se réfugier dans un tunnel de la Vodjet pour se faire une pause lors de ravitaillements à essence, ce n'est pas commun. Et quand tu te dis « ça y est, ça s'est enfin calmé » Eh bien, pas du tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada Trop content, sur cette aire de stationnement, il y a de la vente à emporter et les petits cafés sont les bienvenus. Je tiens à présenter toutes nos excuses au personnel pour la petite flaque sur le carrelage après notre passage. On finira par sortir de cette 4 voies inintéressante, truffée de radars, mais qui nous a quand même permis de bien avancer pour rejoindre Bélac pour une dernière pause avec les Bordelais. Alors que David nous a quittés un peu avant Bélac, nos chemins se séparent avec Patrick et Christophe Monfangin. Nous prenons avec Evelyne un cap plein ouest direction La Rochelle. Alors que les kilomètres défilent, je repense à ce week-end ô combien humide, à ça on s'en est pris de la flotte. Et c'est dommage pour les paysages et les petites routes que nous n'avons pu apprécier à leur juste valeur. et cette KTM qui en a fait voir. Mais au-delà de tout ça, je me rends compte de la chance que nous avons à partager cette passion commune entre copains. Du reste, alors que nous ne sommes pas encore rentrés, je me projette sur l'année prochaine qui aura une destination bien plus exotique. Un road trip de 12 jours en Corse. Mais ça, ce sera une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada